L-M-P-O-O-N-N-J-J Je m'appelle Manuel, je suis non-voyant et je vais maintenant vous montrer comment j'utilise mon smartphone tous les jours. Dans le système du smartphone, il y a un système de vocalisation qui permet de faire en sorte qu'une personne aveugle puisse l'utiliser comme n'importe qui, avec une gestuelle adaptée. Je prends un doigt et je balaye sur mon écran. Calendrier, photo, appareil photo, météo, plans. Imaginons maintenant que je veux ouvrir une de ces icônes. Et hop, l'application, elle s'ouvre. Alors pour appeler quelqu'un, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais utiliser Siri, appel Manuel Pereira. Et puis sinon, je vais aller dans mes contacts et je vais chercher le numéro de téléphone de la personne que je veux appeler. On peut envoyer des SMS. Je vais aller dans Message. Donc là, ça m'ouvre mon clavier virtuel. L-M-P-O-O-N-N-J-J Message, envoyer, bouton, envoyer. Voilà, et j'ai envoyé mon message. Alors moi, j'utilise les textos comme tout le monde. Twitter parce que ça me sert professionnellement. J'utilise beaucoup les mails. J'utilise beaucoup les podcasts. Je regarde des chaînes YouTube. Donc nous, on a l'utilisation de yucca qui n'a rien à voir avec l'utilisation que peuvent avoir les gens qui se soucient de leur ligne. Moi, je l'utilise pour identifier les produits. Là, par exemple, on a une bouteille. Et là-dedans, je peux avoir du jus d'ananas. Je peux avoir du jus de pommes. Je ne peux pas savoir. Donc du coup, je vais sur Yucca. Synthèse, onglet, scan, onglet. Scan. Et là. Hop, j'ai shooté le code barre. Et là, maintenant, il va me dire ce que c'est. Le pur jus orange sans pull. Donc je sais ce que c'est. Mais c'est une utilisation un peu détournée. Il y a moins de 10% des sites sont accessibles aujourd'hui. Aujourd'hui, une application comme Doctolib, elle est totalement inaccessible à une personne déficiente visuelle. On a sollicité les concepteurs de cette application et on n'a aucune réponse. Alors que ça bloque des milliers de personnes déficientes visuelles pour prendre rendez-vous avec leur médecin. Les trucs les plus difficiles, c'est effectivement les pop-ups, les captchas, les champs de formulaires qui n'ont pas d'étiquette, les liens sans alternative textuelle. Voilà, ça, c'est des freins pour nous à une navigation sur une application ou sur un site web. À l'association Valentin 1.8, nous sommes naturellement prêts à aider et à accompagner tous les développeurs ou les concepteurs d'applications ou de sites qui souhaitent rendre leurs sites ou leurs applications accessibles. On peut non seulement tester, mais également leur donner des conseils par rapport aux bonnes pratiques qu'ils doivent suivre pour rendre leurs sites et leurs applications accessibles.